Et bienvenue sur la news, Ankama Launcher, le moteur de mise à jour, passe à la vitesse supérieure. Vous trouviez le temps un peu long pendant le téléchargement des mises à jour ? Votre forfait 4G était en PLS à chaque version de Dofus ? C'est bientôt de l'histoire ancienne, on vous présente ici ce qui va changer pour le moteur de mise à jour du launcher. Contexte. La fonction principale du launcher est de mettre à disposition les jeux et de gérer leur mise à jour, mage. La gestion des mages sur le launcher est assurée par un framework interne qu'on appelle Citrus, petit descendant d'agrumes, Ankama Games Relays and Update Manager. Il gérait les mises à jour sur l'ancien updateur Dofus et dont certains se souviennent. Chacun a pu constater la version actuelle, Citrus 5, à ses limites. Chaque mage est assez lourde, même lorsque le changement apporté en jeu sont relativement légers. On ne compte d'ailleurs plus le nombre de retours du type, c'est normal que je dois re-télécharger tout le jeu à chaque mage que vous nous envoyez. On vous explique pourquoi. Afin d'améliorer la vitesse d'installation du jeu, de nombreux assets, items, maps, emotes, etc. ont été regroupés en fichiers plus volumineux. Les packs. Cela permet d'avoir un nombre de fichiers à télécharger raisonnable et d'éviter d'inutiles d'aller-retour avec le serveur et le téléchargement. Par exemple, en l'absence du pack, il serait nécessaire de récupérer 18271 fichiers juste pour les objets de Dofus 2. Au lieu de quoi, on télécharge un unique fichier de 11,3 MO. Cependant, en contrepartie, dans le cas d'une mage ou d'un simple objet a été modifié, tout le pack d'objets est re-téléchargé. Il en est de même pour les traductions ou une simple virgule modifiée entre elles de téléchargement de 43 MO pour le pack français. Cela explique en très grande partie pourquoi la taille des mises à jour ne correspond pas vraiment aux modifications qui sont apportées en jeu. Pour y remédier, on passe notre framework Citrus en version 6 et on vous explique ce qui va changer. Amélioration technique et remerciements Pour commencer, nous souhaitons souligner que le marché du jeu vidéo et les technologies qui lui permettent d'exister ne cessent d'évoluer. Le partage des best practices et des innovations est un moteur essentiel de tout progrès. Nous souhaitons donc adresser nos remerciements aux acteurs du marché qui partagent leur inspiration et leur best practice, nous permettant d'améliorer nos propres outils. Ce devblog est une manière de reconnaître leur apport et leur contribution. Une grande merci à ceux qui partagent le fruit de leurs réflexions, c'est maintenant à notre tour de le faire. Découpage des fichiers en chunks Pour améliorer notre processus de mise à jour, nous allons éviter de télécharger les fichiers en entier dès qu'ils sont modifiés. A la place, nous allons uniquement télécharger la partie modifiée. Pour cela, on commence par séparer chaque fichier qui est désormais découpé en plusieurs morceaux de 16 KO à 256 KO. Ce sont des morceaux qu'on appelle chunks dans le jargon. Les modifications de chaque mise à jour sont alors calculées sur les chunks au lieu des fichiers, ce qui permet de ne télécharger que les chunks modifiés qui seront ensuite réassemblés en fichiers sur votre PC. Cela nous permet de réduire le temps de téléchargement d'images en utilisant votre RAM ou votre CPU pour effectuer les calculs et recréer les fichiers de votre PC. Le bénéfice est immédiat. Si une petite partie du fichier est modifiée, on ne téléchargera que les chunks concernés. Pour fragmenter les fichiers en chunks, nous utilisons un algorithme de détection de contenu, FastCDC, qui permet de fragmenter les fichiers de manière déterministe. On retrouvera un découpage similaire d'une mise à jour, même si c'est le début du fichier qui a été modifié. Pour DOFUS2, une fois tous les fichiers fragmentés, nous nous retrouverons avec 123 000 chunks. La mutualisation des chunks. Il est possible que deux chunks soient identiques dans deux fichiers différents. On peut les reconnaître car ils ont le même identifiant. On ne télécharge alors qu'une fois le chunk pour l'utiliser dans la reconstruction de deux fichiers, réduisant ainsi davantage la quantité de données à télécharger. Cette mutualisation nous évite de télécharger 2000 chunks pour DOFUS2 et nous laisse donc avec environ seulement 121 000 chunks à télécharger. Tous ces chunks sont regroupés dans des fichiers plus gros. Les bundles. Il y a environ 8400 fichiers sur DOFUS2. Avec l'ancien système, nous devons donc faire 8400 téléchargements de fichiers uniques. Pour éviter de faire 121 000 téléchargements distincts pour récupérer tous les chunks, nous regroupons en bundle, soit 384 bundle pour DOFUS2. On va pouvoir ensuite récupérer tous les chunks modifiés d'un bundle en un seul appel grâce au Multipar Range Request. Pour faire simple, on précise quelle partie du fichier on souhaite télécharger, ce qui réduit drastiquement le nombre maximum de téléchargements lors d'une mise à jour. Cela signifie que pour une installation totale de DOFUS2, nous allons télécharger au maximum 383 fichiers au lieu de 8400 auparavant, et pour un même volume de données. Le manifeste. Pour que le launcher puisse calculer quels fichiers ont besoin d'être mis à jour, un fichier est mis à disposition par Citrus. Il permet de savoir quels fichiers, chunks et bundles sont présents dans la version du jeu. Nous pouvons alors calculer les différences entre ce qui est disponible en ligne et ce qui est présent sur votre ordinateur, puis les télécharger et les réassembler la différence. Ce type de fichier, déjà présent sur Citrus 5, mais ne contenait que les états des fichiers disponibles sans chunks et sans bundle. Premier chiffre comparatif. Comparaison de la taille des fichiers à télécharger pour différentes mages des jeux récents. Bon là du coup, il faut pouvoir regarder, je ne peux pas vous lire les chiffres. Voici une petite sélection des mises à jour, pour vous montrer que l'évolution Citrus a un gros impact, mais avec quelques exceptions. Lorsque les modifications sont légères sur des gros fichiers, on va constater un énorme gain, puisqu'on ne télécharge que de chunks modifiés. Sur les grosses mises à jour, on constate un gain moindre. Les fichiers étant vraiment modifiés, on télécharge quasiment tous les chunks correspondants. Et nous espérons que cette mise à jour améliore votre expérience de jeu au quotidien. Good luck, have fun, l'équipe du launcher. Et voilà, c'est fini pour cette news audio. C'était un peu long, mais au moins, vous avez eu beaucoup d'informations. Et j'ai bien l'impression qu'en gros, on aura pu, pour ceux qui ont une faible connexion, vous aurez pu à retélécharger la globalité du jeu à chaque fois qu'il y a une mise à jour. En vrai, c'est vraiment cool, et j'ai vraiment l'impression qu'on avance de plus en plus vers quelque chose de très qualitatif. Ça sent l'unity, tout ça, et ça sent le progrès. C'est cool. À la prochaine, bisous !